Forcément vous intéressez puisqu'il s'agit de respirer sous l'eau Alors quelque part avec quand même un outil, c'est pas encore intégré tout ça Mais qui ne vous demandera pas de bouteilles d'oxygène Alors je vais commencer de vous y en parler mais juste avant Bon elle sort un peu quand même un peu tard cette vidéo là Alors pourquoi ? Parce que je devais vous sortir en fait sur quelque chose d'autre Et puis finalement au dernier moment j'ai eu ces petites informations Et je me suis dit oulala faut que je vous présente ça Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant Et même voilà c'est vraiment quelque chose qui tape à l'oeil Quand on se dit vraiment bah voilà c'est limite tu peux respirer sous l'eau sans bouteille d'oxygène Bah ça donne vraiment envie de s'y intéresser là dessus Alors que l'autre chose était un peu moins intéressante C'est pour ça que là j'ai mis une priorité mais ça me demandait un peu plus de temps Parce qu'il a fallu que je change complètement et bien mon sujet Donc voilà un peu désolé pour ce petit retard Alors pour vous parler tout simplement comment ça fonctionne Alors déjà en fait c'est pour les personnes soit pour les amateurs ça a été spécialisé Ou pour les gens qui vont faire de la plongée Particulièrement pour ces personnes là qui vont faire de la plongée tout ça Et qui se casse la tête D'ailleurs moi j'ai fait de la plongée aussi avoir une bouteille d'oxygène Alors c'est peut-être pas forcément super gênant Sauf quand en fait tu sors de l'eau ou tu dois marcher un peu comme un pingouin Et puis quelque part bah voilà c'est vrai que c'est assez lourd Et puis tu peux pas forcément avoir être en mode super zen sous l'eau Et qu'il faut avoir quelques petites techniques avec aussi par exemple pour décompresser la bouteille La recompresser tout ça pour être Pour choisir un peu sa profondeur en fait Et puis etc etc C'est vrai que c'est un peu compliqué avec ce que vous avez Mais lorsque vous avez l'habitude c'est pas si compliqué que ça C'est juste c'est au niveau en fait